Lorsque Janelle Potter, 30 ans, solitaire et couvée par ses parents, s'est lancée dans son mensonge, elle ne pensait probablement pas qu'il entraînerait de si lourdes conséquences. La jeune femme, qui était née avec un léger handicap mental, avait toujours eu du mal à retenir les informations en tout genre. Mais malgré cela, elle avait visiblement beaucoup appris sur la manipulation. L'affaire Janelle Potter, c'est l'histoire d'une querelle en ligne qui a débordé sur la vie réelle, de la pire des manières possibles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer la vidéo où je vais encore une fois vous parler d'êtres humains dépassant les limites de la morale, je tiens à remercier le sponsor du jour qui est Cyberbust VPN. Comme toujours, restez pour la petite partie commerciale, vous pourriez bien découvrir un produit intéressant et utile pour vous. Alors qu'est-ce qu'un VPN d'abord ? Un VPN, c'est un réseau privé virtuel. En fait, c'est un service qui vous permet de créer un réseau privé à partir d'un réseau public. Et c'est particulièrement utile si vous avez l'habitude d'utiliser les Wi-Fi publics, que ce soit dans des gares ou dans des hôtels. Là, tout de suite, vous avez un petit peu peur, mais n'ayez crainte, le logiciel est vraiment super facile à utiliser pour les débutants. Je vais vous faire une petite démo tout de suite. Là, vous avez une petite interface qui est extrêmement simple d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, vous avez d'abord tous les serveurs utilisables, ce qui est vraiment cool. Certaines personnes utilisent des VPN pour vraiment une seule fonctionnalité. Et c'est vrai que moi, particulièrement, j'aime beaucoup les utiliser pour les services de streaming. Par exemple, là, vous avez Royaume-Uni optimisé pour Netflix. Vous avez Etats-Unis optimisé pour Fox. Italie optimisé pour Disney+. Il vous suffit de cliquer sur le serveur de votre choix et ensuite d'appuyer sur le petit bouton Start pour être connecté immédiatement à ce serveur. Il faut savoir que CyberGhost VPN est l'un des leaders du réseau privé virtuel avec plus de 36 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et surtout, ce qui va vous plaire, c'est que le groupe est expert du déblocage du contenu géo-restreint. Ça veut dire que vous pourrez profiter du contenu Netflix, Hulu et d'autres plateformes américaines ou étrangères depuis chez vous grâce à ce réseau-là. Le logiciel vous donne accès à 6800 serveurs dans 90 pays et vous pouvez y accéder depuis absolument tous les systèmes d'exploitation imaginables. Et un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils différents. Donc vous pouvez protéger l'ordinateur de votre grand-mère, votre téléphone portable, votre propre ordinateur. CyberGhost VPN est noté 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 10 000 utilisateurs. Vous pouvez donc faire confiance à ce logiciel. Donc en cliquant dans le premier lien qui sera dans la description, vous pourrez bénéficier d'une offre vraiment alléchante. 84% de réduction sur votre abonnement. Donc un abonnement à 1,95€ par mois. Et vous bénéficierez en plus de 4 mois totalement gratuits. Vous êtes satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et puis aussi, vous pourrez bénéficier d'un super service de SAV disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7 si vous avez la moindre question. Un point très important à mettre en avant pour moi, c'est que CyberGhost VPN ne collecte pas vos données. Il ne partage pas vos données. Les gestionnaires ne savent absolument pas ce que vous faites en ligne. Commencez à protéger votre vie en ligne à prix réduit en cliquant dans le petit lien qui sera dans la barre d'infos. Nous sommes en 2012 et je vous emmène jusqu'aux Etats-Unis. Dans la ville de Mountain City, une petite ville nichée dans les collines du Tennessee. La ville américaine de base. Donc la petite ville américaine de base. Je pense que vous voyez un petit peu le portrait. Environ 2500 habitants. Tout le monde se connaît. Il y a très peu d'étrangers. Du coup, dès que des étrangers arrivent dans la ville ou même sans de passage, les gens les remarquent. Bien sûr, même à Mountain City, il y avait du crime, mais ce n'était jamais rien de très extraordinaire. La plupart du temps, quand la police était appelée, c'était pour des petits délits, des bagarres d'ivrogne. Vous voyez un peu le genre de ville. Il n'y avait jamais eu rien d'extraordinaire à Mountain City. Et c'est pour ça que le matin du 31 janvier 2012, les policiers ont été extrêmement choqués de ce qu'ils ont trouvé dans la maison du couple Payne. Les policiers de Mountain City n'étaient clairement pas préparés à cette scène. Ils sont entrés dans cette maison. Certainement, ils connaissaient les Payne, au moins de vue, puisque la ville, comme je vous l'ai dit, était assez petite. Ils ont été profondément choqués de voir d'abord Billie Jean, cette jeune femme, avec son bébé dans les bras et une balle dans la tête. Pas très loin, ils ont retrouvé Bill, Bill Payne, son compagnon, qui était encore au lit à ce moment-là. Lui aussi avait été tué d'une balle dans la tête, mais on lui avait également tranché la gorge. Alors quand vous venez de Mountain City, c'est une vue atroce. Vous n'avez pas l'habitude. Donc les policiers étaient choqués. Et dès cet instant-là, on commençait à se demander, mais qu'est-ce qui a bien pu arriver ? Le couple n'avait pas d'ennemis connus. C'était des gens plutôt bien. C'était des gens sans histoire. Ils vivaient avec Powell Bill, qui était le père de Bill. Et quand il est parti au travail ce matin-là, il n'a rien remarqué d'étrange. Billie Jean était en train de préparer le biberon pour son bébé. Et son fils était encore au lit. Donc il a été lui aussi extrêmement choqué. par ce qui s'était passé. Dans la maison, il n'y avait aucun signe de trouble. Les objets de valeur n'avaient pas été volés. Et donc là, les enquêteurs se sont dit, mais quel est le motif de ce crime horrible ? Et les médias se sont vraiment emparés de cette affaire. Vous voyez l'image de cette femme qui est morte avec son bébé dans les bras. Et puis surtout, quand les deux hommes qui ont commis ce crime ont été arrêtés, l'affaire a été portée à l'attention de la nation entière. Peu à peu, l'enquête a révélé la réalité derrière ce meurtre. On est là dans une histoire d'enfantillage, une querelle d'enfants finalement, qui a tourné au drame. Les deux hommes arrêtés pour les meurtres de Billie Jean et Bill Payne ne pouvaient pas être plus différents. Jamie Curd était un solitaire asocial de 38 ans qui, sans avoir de projet professionnel stable, passait son temps à chercher l'amour. Marvin, ou Buddy Potter, quant à lui, était un militaire à la retraite qui avait emménagé dans la région de Mountain City après sa retraite, afin de se rapprocher de sa famille. Buddy aimait les armes et en portait deux, une sur chaque hanche, en tout temps. Même lorsqu'il effectuait des tâches domestiques banales, comme le jardinage ou la tente du gazon. Il aimait se vanter, tout comme sa femme Barbara et sa fille Janelle, d'avoir servi pour la CIA. Cependant, il avait déjà été poursuivi dans l'état de Pennsylvanie pour avoir revendiqué des titres et des réalisations qui n'étaient pas les siens. Malgré cette condamnation, il avait continué à régaler, tous ceux qui voulaient bien l'écouter, des récits de ses activités militaires. En raison d'une multitude de problèmes physiques, l'homme était dépendant de bonbonnes d'oxygène et d'une pharmacie de médicaments pour continuer à vivre. Qu'est-ce qui a pu pousser Buddy à faire équipe avec un solitaire comme Curd dans cette entreprise funeste ? Les procureurs et les enquêteurs ont trouvé la réponse dans les centaines de milliers de pages de courriels, de SMS, de messages Facebook feuilletés. Il faut d'abord que je vous parle de Janelle Potter. C'était une femme très étrange. On va dire que Janelle Potter était un personnage. Vous voyez, elle mesurait presque deux mètres et dans cet immense corps, il y avait un esprit de petite fille. Elle avait un peu l'âge mental d'un enfant de dix ans. Elle avait cette petite voix qui était très enfantine et ses parents étaient très protecteurs avec elle. Ils ne la laissaient presque jamais quitter la maison. En sa chambre, on pouvait trouver un état de peluche. En fait, c'était un peu un enfant dans un corps d'adulte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle avait une forme de déficience mentale. Elle ne se rendait pas vraiment compte des conséquences de ses actes, mais aussi, elle prenait les choses énormément à cœur. Elle était extrêmement susceptible comme un enfant de dix ans peut l'être. Et à 31 ans, Janelle Potter avait un point commun avec Jamie Curd qui avait lui 38 ans. Elle n'avait jamais eu de compagnon. Elle n'était jamais tombée amoureuse et en tout cas, ça n'avait jamais été réciproque. Janelle Potter et Jamie Curd étaient tous les deux désireux de changer leur statut. Ils voulaient découvrir l'amour et l'ont découvert ensemble. Et vous l'imaginez bien, dans la tête de Janelle, c'est un big deal. C'est quelque chose d'assez ouf de se mettre en couple. Et donc, quand elle rencontre Jamie et qu'elle commence peu à peu à tomber sous son charme, elle veut absolument le cacher à Buddy et Barbara, ses parents. Après, est-ce qu'elle était vraiment amoureuse de Jamie ou est-ce qu'elle avait simplement envie d'avoir cette expérience amoureuse ? Ce n'est pas très très clair. Jamie Curd a acheté un téléphone portable pour Janelle et donc, il communiquait comme ça. Il s'envoyait des photos, il faisait aussi des selfies tous les deux et il se tenait par la main. Il y avait un petit simulacre de couple et ils adoraient tout ça. Mais vous savez, la petite Janelle naïve dont je vous ai parlé, la femme surprotégée par ses parents, elle avait un côté extrêmement sombre. Elle avait une grande sœur. Donc, Buddy et Barbara avaient eu une fille aînée qui s'appelait donc Christy et Christy avait quitté la maison à cause de sa sœur parce que Janelle était extrêmement manipulatrice. Malgré son cuir assez inférieur, elle savait exactement comment faire du mal à sa sœur. Par exemple, elle allait casser un vase, un vase auquel sa mère tenait beaucoup et puis elle allait accuser sa sœur. Et puisque Janelle était la protégée, la petite fille naïve avec sa petite voix d'enfant, eh bien, ses parents finissaient toujours par la croire. Et Christy en a eu marre de cette hégémonie de Janelle et elle a décidé de quitter la maison. Pour vous raconter toute cette histoire, je dois remonter à la rencontre entre Janelle et Jamie. Alors, une femme de la ville et qui avait à peu près l'âge de Janelle a remarqué qu'elle était extrêmement seule. C'était une petite communauté et donc, elle s'est rendue compte que Janelle était toujours chez elle, toute seule. Elle a eu un peu pitié d'elle et du coup, elle lui a dit « Bah écoute ma petite, ça te dirait pas de venir à un petit barbecue, un petit pique-nique avec quelques amis au bord de la rivière comme on le fait dans le Tennessee. Ce serait vraiment sympathique et puis comme ça, tu pourras te faire des amis. » Janelle était un peu réticente mais elle a décidé d'y aller quand même. Et arrivé à ce pique-nique, un homme lui a immédiatement tapé dans l'œil. C'était Bill Payne. Finalement, Jamie était un choix par défaut pour Janelle puisqu'elle voulait être avec quelqu'un et Jamie s'est présentée à elle. Comme je vous l'ai dit, leur relation amoureuse se passait très bien. Janelle adorait se faire embrasser par Jamie mais à côté, elle avait toujours un œil pour Bill Payne. Bill Payne était son idéal. C'était avec lui qu'elle aurait voulu être. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Janelle s'est mise sur les réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, Janelle publiait des photos de chiots, des images de cœur. Je suis une personne très douce et attentionnée. J'aime la vie et j'aime faire rire les autres. C'est avec ce compte Facebook que son obsession pour Bill a commencé. L'homme est avenant et par pure gentillesse, l'inclut souvent dans les sorties de groupe. Pour quelqu'un comme Janelle qui menait une vie si ennuyeuse, ses petites escapades étaient très appréciées. L'année suivante, après que Bill ait rencontré Billie Jean, Janelle change de ton. La jeune femme si amicale commence à se plaindre auprès du groupe, disant se sentir exclue. A ses parents, elle affirme qu'elle est harcelée et intimidée sur les réseaux sociaux. Elle recevrait sans arrêt des menaces de viol et de violence. Ces menaces, elle les a inventées de toutes pièces, par jalousie. Finalement, Janelle retire certains membres du groupe de sa liste d'amis. Quand Bill et Billie décident à leur tour de la retirer de leur liste d'amis, sa rage éclate. À partir du moment où Janelle est arrivée sur les réseaux sociaux, elle a commencé à faire un petit plan dans sa tête. Je pense qu'elle n'était pas très consciente de ce qu'elle faisait ou peut-être que si. Mais en tout cas, elle a commencé à dire à qui le voulait qu'elle était harcelée sur les réseaux sociaux, qu'elle était harcelée particulièrement par Billie Jean, la petite amie, la fiancée de Bill Payne. Selon elle, Bill et Billie l'harcelaient sur les réseaux sociaux puis aussi, ils l'avaient menacée à plusieurs reprises. Apparemment, ils disaient qu'ils viendraient chez elle et qu'ils abuseraient d'elle et elle disait toutes ces choses-là à qui voulait l'entendre et elle se confiait notamment beaucoup à ses parents. D'après Janelle, en fait, ils faisaient tout ça parce qu'elle était trop belle. Elle était si belle, ils ne le supportaient pas. Quelques temps après, Barbara, la mère de Janelle, a commencé à recevoir des messages d'un certain Chris. Il disait qu'il était un ami d'enfance de Janelle, qu'il fallait qu'elle fasse attention à Bill Payne et à sa petite amie Billie Jean parce qu'ils étaient absolument horribles, que c'était des gens qui pouvaient mettre en danger la vie de sa fille. Barbara a commencé à être très très proche de ce Chris puisqu'elle se disait « Ah bah, c'est un très bon ami pour ma fille, c'est quelqu'un qui est là avec elle, qui est fidèle alors qu'elle n'a pas beaucoup d'amis habituellement et elle a même commencé à l'appeler mon fils. » Petit détail important, ce Chris était apparemment un agent de la CIA. Et du coup, pour le couple, c'était beaucoup plus crédible. Ils se disaient « Ah, si Chris connaît toutes les activités malsaines de ce couple, c'est certainement parce que c'est un agent de la CIA. » Ils y croyaient à 100%. Et sur les réseaux sociaux, les insultes pleuvaient. Et c'était Janelle qui avait un peu commencé tout ça en accusant Bill et Billie Jean d'énormément de choses qu'ils n'avaient pas faites. Et donc les menaces ont continué à pleuvoir, les insultes ont continué à pleuvoir des deux côtés et Janelle qui était extrêmement susceptible ne l'a pas supportée. Donc deux jours après le double meurtre des Payne, les enquêteurs se sont rendus chez Janelle puisque c'était un peu la seule personne avec qui ils avaient été en conflit. Ils ont commencé à l'interroger et alors a sorti exactement la même version qu'elle sortait à tout le monde. « Bah écoutez, ces gens sont un peu méchants et puis ils m'ont agressée sur les réseaux sociaux, ils m'ont menacée, ils sont venus jeter des pierres chez moi et sur ces pierres justement, il y avait leur nom. Regardez cette pierre avec leur nom. Ah, très étrange. Elle leur a dit « Bah écoutez, moi je pense que cette querelle a commencé d'une forme de jalousie parce que Billie Jean, elle était jalouse de moi, elle était jalouse de ma beauté, de ma gentillesse, de ma douceur. Tout a commencé de là. Mais moi je n'ai rien à voir avec eux, c'est-à-dire que moi j'essaie au maximum de m'éloigner d'eux, c'est eux qui viennent toujours vers moi. » Pendant ce temps, au poste, Jamie Curd, le petit ami de Janelle et son père Buddy Potter étaient en train d'être interrogés. Voilà, tout simplement et je peux vous dire que c'était des petits gars de la campagne et ils ont vraiment, vraiment avoué en très, très, très peu de temps. Très vite, ils ont dit « Bah écoutez, oui, nous on les a tués, on les a tués mais ce n'est pas pour rien. » Et puis ils ont posé cette question extrêmement étrange « Est-ce que la CIA est ici ? » Buddy qui était sur la sellette, bien sûr, a immédiatement craqué, il a tout avoué et les policiers lui ont demandé d'appeler sa femme Barbara pour tout lui dire. Voilà, c'était aussi un moyen pour eux d'avoir une preuve audio, un enregistrement de ses aveux. Et Barbara n'a pas semblé choquée, absolument pas. Elle a juste dit « Bah écoutez, moi je pense que Buddy il est un peu en train de délirer, il est fatigué, il n'a pas son oxygène avec lui, donc forcément c'est un mélange de tout ça mais il n'a absolument pas commis ses meurtres. » Elle a aussi dit aux enquêteurs que le 31 janvier, ils étaient tous à la maison que Janelle pouvait aussi en témoigner mais le témoignage de Janelle et de Barbara était absolument biaisé. Voilà, on ne pouvait absolument pas croire ces deux femmes. Et il semble que le château de cartes construit par Janelle commençait à s'effondrer autour d'elle. Les deux femmes ont nié pendant extrêmement longtemps. Pendant très longtemps, elles ont dit qu'elles n'avaient aucune implication dans l'affaire, même après avoir été placées en détention. Elles ont toujours protégé Jamie et Buddy et elles se sont elles aussi extraites de toute cette histoire. Elles ont nié pendant un petit moment jusqu'à ce que les preuves soient un peu trop irréfutables. À ce moment-là, Barbara a décidé de jeter sa fille sous le bus en disant aux enquêteurs « Bah écoutez, ma fille, vous savez, elle a un petit peu diminué intellectuellement. Tout vient d'elle. Tout vient d'elle. Vraiment, ne cherchez pas. Janelle, elle aussi, a nié. Et les policiers ont dit « Mais écoutez, regardez tous ces mails à votre ami Chris, l'agent de la CIA. Et pourquoi vous avez dit tout ça à Chris si vous n'êtes absolument pas impliqués dans l'affaire puisque Janelle s'était confiée à Chris ? » Mais en se confiant à Chris, Janelle se confiait à elle-même. Vous l'avez compris, Janelle avait créé le personnage de Chris de toute pièce. Il faut savoir qu'au lycée, elle était attirée par un garçon qui s'appelait Chris. Elle le voyait de loin mais elle n'avait jamais osé l'approcher. Elle n'avait jamais eu de contact avec lui. Et à partir de son prénom, elle a construit ce personnage de protecteur, d'agent de la CIA qui allait harceler les peines sur les réseaux sociaux et qui était très proche de ses parents et qui d'ailleurs a demandé à Buddy et à Jamie d'aller tuer les peines. Donc c'est Chris qui avait fait tout ça. Et derrière Chris, il y avait Janelle. Et il y avait énormément de preuves de l'implication de Janelle dans ce crime puisqu'elle avait envoyé des SMS à son père mais aussi à Jamie en leur disant par exemple oui, vous pouvez y aller, allez-y. C'est-à-dire qu'elle était clairement dans le plan même si elle n'était pas sur place au moment du meurtre. Comme je vous l'ai dit, Jamie Curd et Buddy Potter ont admis le meurtre, les meurtres. Et donc Buddy a été condamné à la prison à vie. Jamie Curd, lui, a été condamné à 25 ans de prison. certainement parce qu'il n'était pas le cerveau derrière toute cette histoire. Et là, les deux femmes se sont dit ah bon bah au moins on n'est pas en prison. Génial ! Mais Janelle et Barbara allaient tomber à la renverse. D'abord, l'avocat de Janelle l'a défendue en disant qu'elle n'avait pas du tout les capacités cognitives nécessaires pour organiser un plan si machiavélique. Barbara, elle à côté, n'avait pas vraiment de défense. Elle pouvait simplement dire bah écoutez, j'étais absolument pas au courant de ce qui se passait. Après seulement deux semaines d'interrogatoire arrêt de délibération, un jury a déclaré les deux femmes coupables de deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré et également de la planification du meurtre des Payne. Elles ont toutes les deux été condamnées à la prison à vie et résident toutes les deux dans la même prison du Tennessee. D'après des co-détenues, elles s'évitent, elles ne se parlent pas, elles se détestent presque et c'est une issue extrêmement ironique quand on sait à quel point elle se sent alliée dans le meurtre des Payne. Janelle et Barbara pourraient bénéficier d'une libération anticipée en 2073 et à ce moment-là, Janelle aura 91 ans. Alors si vous avez regardé la vidéo jusque-là, mettez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas le cas parce que ça fait plaisir de voir que la famille s'agrandit et dites-moi ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Est-ce que vous pensez que Janelle était vraiment, vraiment responsable de cette histoire ? Est-ce que vous pensez que malgré sa déficience mentale, elle était un minimum consciente du mal qu'elle infligeait ? J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Avant de terminer la vidéo, je tiens à remercier encore une fois notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Si vous êtes à la recherche d'un petit VPN à un prix vraiment imbattable mais un VPN aussi de qualité, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien dans la barre d'infos pour une offre super alléchante à 1,95. euros par mois seulement. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Semaine prochaine, même jour et en attendant, prenez bien soin de vous comme toujours. au revoir.